L'évangile que nous avons entendue, nous y voyons Jésus. Jésus, le fils de Dieu, devenu homme qui a une solution de pouvoir, donner aussi la vie à ceux et celles qui venaient et viendraient à lui. C'est ce Jésus-là qui prie. C'est Jésus, c'est tout levé son père. Et il rentre dans l'intimité avec son père, il parle avec son père. Avec toute dignité, c'est à dire qualité de fils. Et il expose le motif de sa prière pour son père. Il est glorifié. Il est glorifié pour tout ce que Dieu a voulu faire à travers lui. Il est glorifié. Et il est glorifié aussi pour tous ceux qui s'aident. Et le père, par sa volonté, il a tout pu lui confier. Et il prie pour eux. Il prie pour ces gens. Et il prie pas seulement pour ceux qui étaient à l'église. Mais il prie pour ceux qui viendraient après cela. Et c'est comme il rentrait déjà dans l'internité. Il demande à son père de pouvoir le garder. Et il demande au père de faire en sorte que là où il devraient être, que les siennes puissent aussi être avec lui. Nous avons choisi ce texte. Non pas par hasard, C'est donc que nous avons voulu que Dieu nous l'assure, qu'il lui-même nous l'assure. C'est pourquoi nous avons voulu porter notre prière, nos souffrances, à Jésus lui-même, afin qu'il prie, qu'il intercède pour nous. Et nous sommes sûrs qu'en intercédant pour nous, en priant pour nous, nous serons d'exercice. nous l'avons voulu, nous l'avons voulu, nous m'avons vouloir, nous séparer de notre sœur qui nous a quittés, la sœur Awatimi, nous avons voulu la confier au Seigneur. Et c'est dans cette écarité, où sa parole de vie, sa parole de puissance de force, d'amour, nous est donnée. Et où l'une écarité, au cours de laquelle nous aurons un geste d'amour, de bienfaisance de Dieu à l'égard de tous ceux et celles qui appartiennent à Dieu, en son fils, Jésus l'Église. C'est pour cette sœur que nous avons voulu. Nous avons voulu ensemble le masqueur. La sœur était venue malade, était souffrante, mais à la fois ici, elle a trouvé accueil. Accueil au cœur de sa famille et ensuite, accueil au lieu où les disciples de Dieu. les serviteurs de Dieu vivent, et ici spécialement. Ici, la sœur a souffert, il a souffert, et elle a souffert énormément, mais sa souffrance a été, par exemple, soulagée. À cause de l'amour, de la guerre, elle a pu trouver sur place. et l'évêque a bien sûr nous dit dans la lettre qu'il nous a adressées. Personnellement, je me suis rendu compte que la sœur souffrait tellement. Pourquoi ? Parce qu'elle n'était plus la sœur que j'ai connue avant qu'elle devienne ici en dehors. c'était une sœur très gentil. Je parlais normalement avec l'un. Et normalement, je ne suis pas difficile dans mes rapports avec les autres. Mais ici, la sœur a eu beaucoup de mal à pouvoir parler avec moi comme elle le faisait autrefois. Et moi, pour l'approcher, il fallait que je fasse beaucoup d'attention, choisir le mot, ou aussi le mot favorable pour que je pousse mon lit-pargne, que ce soit au téléphone ou même quand je lui rends la visite. Moi, à un certain moment, je n'arrivais pas à comprendre. Mais la raison était simple. La sœur était très, très mal. Et c'est là à jouer sur sa psychologie et aussi dans sa physique, dans son corps. Elle souffrait et l'enfant. Voilà l'explication. Mais à travers, malgré ses souffrances, la sœur vivant ici a pu vivre comme bonne chrétienne, bonne chrétienne. Elle a pu vivre comme une engagée au service de la charité prêchée par son Seigneur. Comment ? Parce que la sœur vers son, ces derniers jours, elle avait une tante ici qui était très malade. et je me suis réagréé par quelques mots quand je venais de prendre la visite. La sœur de Pouali restait auprès de sa tante, la soutenir, et je l'avais fait rencontrer par contre, plusieurs mois, jusqu'à ce que cette amour soit partie. jusqu'à ce qu'elle nous a quitté. Et il y a des faits qui sont parus qui sont devenus très déconnements. Et la sœur faisait la cuisine pour aller leur donner la cuisine. la sœur, en disant la première étude, pendant la première étude, que l'amour, elle a vécu l'amour pleinement, à l'image de la chèvre et de son Seigneur. Elle a montré dans sa souffrance, tout cas, la... et dans sa souffrance, elle a vécu l'amour. Elle ne tenait pas compte de ce qu'elle faisait, de la souffrance qu'elle a fait. Mais elle voulait en rembrenner beaucoup d'amour à ceux et ceux qui en avaient besoin et qu'on veut dire qu'on veut dire qu'elle a fait. Le chère Félicieux, c'est là l'intensif, la compréhension que le signe, et nous montre que l'on donne l'idée de la personne, de la personne qui est l'indigérée, qui est l'angélite, 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 et qui se donne à l'arrivée à l'arrivée tant que c'est possible. Mais l'angélite, c'est l'angélite. Je suis à l'angélite, en ce l'élevant, je vous ai dit le chère Félicieux, c'est l'angélite, où on dit aux frères et sœurs qu'ils n'ont pas connu, parce qu'ils se sont posées beaucoup de questions, et on ne la connaît pas. Ce n'est pas parce que elle n'est pas séparé, qu'elle était une personne qui était préservée et aussi discrète, mais efficace. On s'apprend d'autres, on s'est présenté en France. Mais elle était une personne qui aimait les autres dans la maison où elle était capable de pouvoir aimer. Et elle aimait son Seigneur comme elle pouvait. et on peut le constater, qu'elle s'est engagée au service de Dieu en s'entendant dans la Conglégation il y a déjà vers 5 ans, bientôt, qu'elle allait totaliser vers 5 ans d'engagement de, dans la vie, consacrée à la vie religieuse. c'est beaucoup de choses. Et je crois que le Seigneur n'est pas ingrat. Il il rétribuera, la rétribuera et lui donnera sa part d'un village. Et l'évangile qu'elle a l'entendre nous assume les garages de Jésus nous dit et ceux qui nous ont été montés là où il est ils seront là. Cette célébration s'est faite pour que le Seigneur puisse actualiser, réaliser pour accorder ce qu'il a promis pour douter chacun puisque c'est un nom pour celle qui est levé. que cette célébration fait le chèque des seuls que nous faisons ensemble soit fait dans cette mission dans cette foi. Et que le Seigneur puisse aussi par l'occasion pousser et prendre encore son amour et se bienfait sur ceux et celles qui étaient attachés à la Seule et qui l'ont encore et qui sont accolés à faire la même chose qu'elle a fait dans sa vie. que la grâce du Seigneur soit sur nous comme notre choix est aussi maintenant. Amen. et qui sont dans sa vie. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.